Salut et bienvenue sur Nettaiyo, l'émission qui couvre l'événement depuis Tokyo et aujourd'hui on va continuer à parler du Tokyo Game Show 2015, oui je sais, je prends mon temps, mais j'ai tellement de choses à dire, surtout qu'aujourd'hui j'ai parlé du stand de Bushiro, d'un stand dont les médias étrangers n'ont pas parlé des masses, en tout cas j'ai pas l'impression, alors qu'au Japon Bushiro est quand même très connu, surtout avec son appli Love Live, parce que c'est quand même Bushiro qui distribue l'appli Love Live, donc le fameux Love Live dont on entend parler très souvent, alors surtout pour ceux qui regardent l'émission de Nettaiyo, On voit plein de cosplayers, on voit plein d'itachats aux couleurs de Love Live, et aussi ils sont connus pour leur trading card game, donc leur trading card game Vanguard ou Weichsvarts, maintenant ils ont même des cartes Weichsvarts Krantai Collection, donc à chaque fois les gars ils repèrent bien les choses qui vont marcher, il semble-t-il, et d'ailleurs à chaque fois que Bushiro sort un shop dans un event, les mecs ont énormément de succès. Enfin bref, pour revenir sur leur stand, et bien bien sûr, le premier truc qu'on peut voir, c'est des personnages de Love Live, et bien sûr, tout de suite des illustrations de personnages de Love Live, alors ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois dans ce moment je parle de Love Live, la plupart de mes potes qui aiment bien Love Live me disent, ouais j'aime bien Kotoli. Il semblerait que Kotoli ait énormément de succès, alors que moi j'ai une préférence pour Nozomi, mais bon, chacun son truc. Enfin bref, revenons au stand, qui était principalement constitué d'une scène, et cette scène recréait le jeu Love Live justement. Alors, avant de parler du concept de la scène, ça serait quand même intéressant de parler du concept du jeu, et en quoi consiste le jeu Love Live. Alors, il existe un jeu pour smartphone, Love Live, qui est un jeu de rythme. Dans ce jeu, vous devez collectionner des idoles. Chaque idole a ses propriétés, ses éléments, son expérience, son niveau d'affinité, et c'est à toi de regrouper les idoles et former différents groupes pour participer à des lives. Donc les lives qui sont le centre du jeu, et donc chaque idole est représenté par un cercle sur lequel il faut appuyer en rythme. Et donc, plus l'idole a de l'expérience, plus l'idole est rare, et plus tu récupères des points, et plus tu récupères l'expérience. Et récupérer l'expérience, ça te permet d'avancer dans le jeu, et de passer dans les phases de scénario, où tu vois les différents membres de Love Live en train de te raconter des trucs, en train de voir leur vie d'idoles. Et il faut savoir que dans le jeu, il n'y a pas que les membres de Love Live, il y a tout un tas d'idoles d'ailleurs, un nombre impressionnant à collectionner. Et le truc qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'il y a énormément de chansons. Au début, tu commences avec très peu de chansons, et plus tu avances dans le scénario, et plus tu récupères des chansons. Alors ce qui était bien, c'est que moi j'ai commencé le jeu il y a longtemps, donc dans les débuts, et donc au début, tu ne sais pas quelle chanson va sortir et tout, donc à chaque fois, je me faisais un plaisir, surtout que je ne regardais pas trop sur le web ce qui se passait, donc je me faisais à chaque fois un plaisir de découvrir la nouvelle chanson. Et donc là, je suis déjà à level 70, donc je peux te dire que quand même, j'ai une bonne ribambelle de chansons disponibles, surtout qu'en plus, il y a des chansons qui sont disponibles de façon temporaire, donc c'est toujours intéressant de pouvoir essayer d'autres chansons. Et puis tu as plein de genres différents, les mecs, vraiment, vraiment plein de genres différents, et c'est sûrement ce qui doit faire le succès de Love Live. Enfin bref, pour revenir sur la scène, ils avaient repris le concept, c'est-à-dire qu'on avait le jeu avec différents cercles sur la scène, sauf qu'au lieu d'appuyer avec les boutons, ils plaçaient des gens devant chaque cercle, représentant les idoles, et il fallait appuyer avec le pied. Et quand moi je suis arrivé, ils avaient mis une chanson qui s'appelle Snow Halation en mode hard. Alors déjà que moi, avec le jeu, cette chanson en mode hard, je me bats, j'ai l'impression de me prendre pour qu'il y ait le survivant, et là je me dis, jouer avec le pied, c'est quand même assez funky, donc je suis resté bloqué, regardez les gens en train de se battre, appuyer sur le pied, je me dis, oh putain, c'est bien, ils vont faire du sport, ils vont gagner leur sport pour la journée. J'ai trouvé ça marrant, gros concept. Enfin bref, à côté du stage, il y avait un petit coin jeu vidéo, vraiment un petit coin, il y avait deux consoles, on pouvait essayer le prochain Card Fight Vanguard J Strike 2 Victory, qui justement va sortir sur 3DS, et c'est un jeu qui reprend justement l'univers de Vanguard J, c'est une série aussi animée, très connue au Japon, et donc ce jeu se base sur la série animée, avec bien sûr des scénarios originaux, donc on va y retrouver les personnages, tout ça, et le jeu est prévu pour 2016, donc le 14 janvier 2016 au Japon. En parlant de ça, Vanguard J sort sa nouvelle série d'anime, donc sa troisième saison, qui vient tout juste de commencer, donc une diffusion qui vient de commencer depuis le 11 octobre au Japon, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, encore, ils vont sortir l'anime, le jeu, les mecs, ils sont doués pour ça. Et donc à côté du coin où on pouvait essayer ce jeu, il y avait un coin où on pouvait se tester, enfin essayer les trading card games, donc c'est bien pour ceux qui ne connaissent pas les trading card games, où on pouvait justement avoir des informations sur comment ça marche. Et à côté, il y avait un espèce de système sur lequel je suis resté bloqué, un système qui était capable de capter les informations des cartes Vanguard J et d'afficher ces informations à l'aide de petits projecteurs directement sur la table. En gros, quand tu poses tes cartes, le système analyse tes cartes et affiche directement les points et les différentes informations sur la table. Alors je vais pas expliquer le système dans les détails de Vanguard J, mais t'as plusieurs relations avec les cartes et puis t'as un système qui s'appelle Boost, c'est-à-dire que certaines cartes peuvent se connecter, c'est-à-dire que tu peux, quand tu mets ta carte sur le côté, enfin la carte du haut et la carte du bas sur le côté, rentrer en mode Boost, et ça permet de connecter les deux cartes pour que la carte d'en haut ait un bonus au niveau du power. Et quand ces cartes sont disponibles et que tu les mets sur les côtés, t'as le système qui analyse ça automatiquement, il te met un petit flash de lumière entre les deux, genre Link et il te calcule les points derrière. Et ça marche pour les différents systèmes, genre le système Trigger, tout ça, donc les différentes cartes, hop, tu les sors, le système il calcule, il te recalcule les points et tout. T'as dit mais c'est mortel ce truc-là ! C'est-à-dire que même si tu connais pas bien les règles, et bien avec ça, il y a plein de trucs que tu peux comprendre facilement, c'est-à-dire que visuellement, déjà t'as les informations, et je me suis dit ça serait mortel pour l'avenir des cartes. Alors tout de suite, j'ai dit mais alors les mecs, vous sortez ça quand ? On m'a dit non, je sais pas, on a fait ça juste pour essayer. J'ai dit mais c'est mortel, il faudrait mettre ça en vrai. Donc pour l'instant, je sais pas du tout que va devenir ce système à l'avenir, mais par exemple pour les compétitions, ça serait mortel. Alors c'est sûr qu'on arrive au niveau des compétitions, on a plein d'informations et tout, mais pour les compétitions dès le début, si on a ces systèmes-là, même au niveau du public, ça peut être super intéressant d'avoir ces informations directement sur la table, avec juste une caméra, on peut récupérer plein d'informations. Et justement, en parlant de compétitions, les compétitions du World Grand Prix de Bushy Load ont commencé. Donc voilà, c'est juste pour dire que ça a commencé. Il y a déjà les informations sur le net, sur le site japonais de Bushy Load. Enfin bref, j'ai trouvé ça pas mal comme système, et c'est tout pour le stand de Bushy Load, parce que c'était pas très grand comme stand, mais avec cette scène et ce principe de carte, j'ai trouvé ça très intéressant à présenter. C'est d'ailleurs pour ça que j'en parle sur Netaïo, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de médias étrangers qui en ont parlé. Je sais pas. Faudrait voir, mais en tout cas, j'ai pas l'impression. J'espère que t'as trouvé ça intéressant. Alors, il me reste encore pas mal de trucs à présenter sur le Tokyo Game Show 2015, mais déjà, on est au mois d'octobre, donc je suis en train de me dire est-ce que ça vaut le coup de présenter ou pas. Bah écoute, dis-moi si ça s'intéresse. N'hésite pas à me laisser des commentaires, parce qu'il y a souvent des trucs que je suis le seul à présenter. Donc peut-être se concentrer un peu plus là-dessus. Et puis, bah enfin bref, je te remercie encore une fois d'avoir regardé l'émission. N'hésite pas à t'inscrire à la chaîne, ça me fait toujours plaisir. C'est une façon de nous soutenir. Et puis, bah je te dis à très bientôt pour un autre épisode de Netaïo. Sous-titrage ST' 501